Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Nothing's gonna change my world Images of broken life which dance before me like a million lies They call me on and on across the universe Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox They tumble blindly as they make their way across the universe Nothing's gonna change my world 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 Moi, je me considère plutôt comme l'héritier de Pissarro. Je voulais peindre, mais ça tombait très 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 mal avec ma famille. Mon père était un gaulliste pur et dur, et en fait, il voulait qu'on soit tous médecins ou avocats, ou des choses qui rapportent un peu d'argent, et qui soient des métiers un peu sérieux. Et en fait, mon frère a fait de l'archi au Beaux-Arts, et puis avec les événements en 68, il est devenu plus Mao qu'autre chose. Et donc, c'est très 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 mal passé avec mon père. Voilà, et quand j'ai dit que je voulais faire de la peinture, il m'a dit, « Non, non, ça, c'est impossible. Tant que je serai vivant, tu ne feras jamais ça. » Mais parallèlement, moi, j'aimais beaucoup le cinéma, donc j'ai un peu cédé à la volonté de mon père. J'aurais certainement été un très très mauvais peintre, mais j'étais très très intéressé par le cinéma, mais pas vraiment par l'image elle-même, bien que c'était l'image qui m'intéressait quand même au tout début, mais par la peinture, c'est-à-dire le côté artistique de tout ça. Mais je n'avais aucune notion de ce que pouvait être l'image au cinéma. Mais par contre, j'en avais un peu conscience, je ne veux pas passer pour un vieux machin, mais c'était une époque où il y avait le ciné-club, la cinémathèque venait d'ouvrir, le cinéma était devenu, les cahiers du cinéma existaient, enfin, il y avait quand même tout un mouvement qui tournait autour du cinéma, beaucoup plus fort que ce qu'il est maintenant, en fait. Et j'ai découvert, en fait, le film un peu révélateur, ça a été « Le septième saut » de Bergman. Il y avait une lumière qui venait vraiment d'ailleurs, je ne comprenais pas. Parce que j'ai pris vraiment conscience qu'il y avait quelqu'un qui faisait quelque chose, en fait. Alors, je ne savais pas du tout que c'était un chef-up, je n'avais aucune notion de la composition des équipes de cinéma. Mais en tout cas, je me souviens de plans de Max von Sydow, en noir et blanc, absolument sublime, en me disant « Ben ça, il se passe quand même quelque chose. » Le chef-up du septième saut, c'était Gunnar Fischer, qui était un très grand chef-up suédois, qui est venu avant Sven Mikvist, qui est le chef-up qui a fait la majorité des films de Bergman. Donc ça, ça a été un peu la révélation. Après, il y a eu d'autres films, comme « Les raisins de la colère », éclairés par Greg Tolland. Et Greg Tolland, c'est le grand chef-up américain des années 40, qui a fait « Les raisins de la colère », « Citizen Kane » et d'autres films aussi fabuleux. Et donc, là aussi, le travail de la lumière était très important. Mais bon, voilà, je n'ai pas décidé de m'orienter vers la lumière, mais vraiment vers le cinéma, et de réaliser. J'ai écrit un court-métrage, et à l'époque, il y avait des subventions qui étaient données par le CNC. Et j'ai eu une subvention, j'avais 18 ans, et j'ai eu une subvention pour réaliser un court-métrage de 7 minutes. Et lorsque j'ai cherché un chef-up, j'ai pris l'annuaire, en fin de compte, parce que je ne connaissais personne. Et j'ai commencé par la lettre A, puis je suis tombé sur Henri Alcan, très très grand maître du noir à blanc en France, qui était le chef-up de Cocteau sur « La Belle et la Belle ». Et il a accepté de faire mon court-métrage. Et Jean-Pierre Genet était mon assistant. Et quand on a tourné, on a tourné pendant une semaine, et c'est là que je me suis rendu compte que je n'étais absolument pas fait pour la mise en scène, mais que dans l'image que m'a fait découvrir Henri Alcan, il y avait tout ce que je cherchais dans la peinture, en fin de compte, le cadre, la couleur, enfin là, on avait tourné en couleur, le travail sur la couleur, le travail sur la lumière, il y avait à peu près tout ce qui m'intéressait, plus le mouvement qui n'existe pas en peinture, mais voilà, il y avait tous les éléments qui me fascinaient un peu. Et là, j'ai décidé de devenir assistant caméraman. Puis j'étais assistant pendant 15 ans, avant de devenir chef-up. Le cinéma est un art à part entière. Il n'a rien à envier à la peinture. La peinture abstraite m'intéresse, mais la peinture figurative m'intéresse aussi, mais je ne m'en sers absolument pas pour mon travail. Par contre, les réflexions de certains peintres m'intéressent. Le travail de Bonnard sur la couleur, par exemple, il a passé sa vie à peindre la lumière, en fin de compte. Il y a un moment où, par exemple, il peint des ombres bleues. Au cinéma, on dirait que les ombres sont noires, mais lui s'était intéressé à ce rapport des ombres colorées. Et moi, ça me questionne, en fait, en tant que chef-up de cinéma. Ça m'intéresse de me poser la question aussi, même si on ne peut pas l'approcher de la même manière du tout. Mais en tout cas, c'est une question valide. Le Caravage aurait inventé la lumière hollywoodienne, qui est une notion intéressante quand on y pense. Parce qu'on se dit, oui, en fin de compte, c'est une lumière dure qui est assez facile à faire. Une lumière dure avec très, très peu d'ambiance rajoutée. Et donc, de jouer sur des contrastes assez forts. Et donc, c'est effectivement ce qu'on retrouve dans les films noirs hollywoodiens. Le Caravage est un des premiers cinéastes, un premier chef-up. Le cinéma, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut arriver à créer quelque chose pour que le spectateur crée sa propre émotion, en fin de compte, et ressente quelque chose. Ce n'est pas le film lui-même qui va créer ça. C'est la mise en place de tout ça pour que le spectateur ressente quelque chose. Mon travail, il tourne autour de ça. C'est-à-dire, quel est le rapport de la lumière dans la narration, en fin de compte ? La lumière et du cadre. Et ça n'a plus rien à voir avec la peinture, en fin. C'est-à-dire qu'il y a des moments où la lumière peut être absente, ou en tout cas, très peu présente, mais c'est le son qui va prendre le relais. Et donc, c'est tous ces éléments du cinéma qui forment un film. Ce n'est pas seulement la lumière en tant que telle. Vous savez, sur les scénarios, c'est écrit extérieur jour, intérieur jour, extérieur nuit. Et de me dire que ça, ça n'a pas grande valeur, en fin de compte. Ben, intérieur jour, on s'en fout. C'est plutôt la lumière en tant qu'élément qui va faire passer quelque chose du jour. Cette notion du jour. Mais un jour, ça peut être un jour voilé, un jour ensoleillé. Et la lumière ne se déplace pas du tout de la même manière dans le sud de la France, dans le Dubéron, je ne sais où, qu'en Savoie, quand c'est enneigé. Donc, c'est ces questions-là qui m'intéressent. Et puis, d'aller maintenant plus vers la musique aussi. De concevoir la lumière comme un élément musical. C'est-à-dire de construire la lumière comme une partition. Ça, ça m'intéresse pas mal. Quand je dis une partition musicale, c'est plusieurs approches, en fin de compte. Il y a de créer du rythme à l'intérieur d'un plan par de la lumière, par exemple. C'est ce que j'ai essayé de faire dans Darkest Hour, par exemple. Il y a un moment où Churchill va rencontrer leur roi et il passe dans des faisceaux de lumière, comme ça. Donc, c'était un rythme. C'est ombre et lumière à chaque fois. Donc, c'est une interprétation très simpliste d'un rythme binaire qui dynamise entièrement la scène. Mais après, c'est de se dire, est-ce qu'à l'intérieur d'un film, je peux passer de lumières très, très dures à des lumières beaucoup plus douces, comme un mouvement d'une symphonie, par exemple. Ou un rythme complètement plat. Vous pouvez prendre des chansons de Bob Dylan qui ont un rythme qui est du début à la fin et le même. Il ne change pas, quoi. Et de se dire, est-ce que c'est intéressant comme concept de se dire que la lumière serait toujours la même ? Que ce soit la nuit ou le jour, c'est toujours la même chose. Donc là, on crée une sorte d'anséphalogramme plat où en fait, ce qui reste, c'est le mouvement du comédien à l'intérieur de cette lumière qui reste neutre. C'est donc jouer avec l'élément lumière et cadre comme élément rythmique de la narration d'un film. Quand vous donnez un scénario à des techniciens, chacun va avoir sa vision du film. Que ce soit le chef monteur, le chef déco, la chef costumière, moi, l'ingénieur du son, chacun a un film différent dans sa tête. Et donc, le rôle du réalisateur, c'est quand même d'arriver à unifier tous ses talents, en fin de compte. Parce qu'effectivement, il faut qu'on soit très bon technicien parce qu'on doit répondre avec certains réalisateurs. On nous pose des cols absolument incroyables de ne pas savoir comment on peut faire. mais c'est quand même d'arriver avec son univers et de voir si cet univers qui est notre contribue au film. Sinon, il est en opposition. Et donc, à ce moment-là, il n'y a plus d'échange vraiment possible. Et donc, dans les premières réunions avec les réalisateurs, c'est vraiment de parler de la structure du film, de ce que ça raconte, quand même, parce que ça raconte quelque chose, et de voir s'il y a un type d'image appropriée. Et donc, au tout début, j'arrivais avec mes idées en disant, c'est comme ça qu'il faut faire. Et j'allais généralement au clash avec des réalisateurs qui disaient, non, ce n'est pas exactement comme ça, je voyais mon film, mais bon. Et maintenant, c'est plus d'amener beaucoup d'éléments, des références qui vont justement de la peinture à la musique, en passant par des films, évidemment, en passant par la photographie, mais aussi de l'architecture, de la sculpture. C'est si on essaye, par exemple, de copier ce que faisaient les Greggs Holland dans Citizen Kane en mettant la caméra au ras du sol et en travaillant à 11 de diaph. On ne fait que reproduire ce qu'a fait Greg Holland, mais on n'a rien apporté. Et c'est plus intéressant de chercher le langage du film. Le défi technique ne m'intéresse pas. Les déplacements de caméras, tous les outils modernes qu'on peut avoir pour déplacer la caméra, la faire voler ou ainsi de suite, ça aussi, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Par contre, la première question que je me pose quand je reçois un scénario, il y a deux approches. C'est un réalisateur inconnu et donc je regarde d'abord le scénario pour savoir si j'ai quelque chose à y faire. Il y a des choses que je ne sais pas faire et que je n'ai même pas envie de faire. Donc, même si le scénario est bien, je peux me dire que je n'ai pas grand-chose à y faire dans ce scénario. Ça ne va pas m'apporter grand-chose esthétiquement, humainement et ainsi de suite. Puis après, il y a la deuxième approche qui est celle qui me concerne un petit peu plus dans un sens, c'est que depuis maintenant un peu plus de dix ans, c'est les réalisateurs qui viennent me chercher donc c'est très difficile de dire non à Tim Burton ou au frère Cohen ou même Sokorov qui vivaient presque les yeux fermés en disant « bah oui, bien sûr ». Chaque réalisateur est différent. Un réalisateur peut avoir un désir de lumière qui m'est étranger mais qui peut aussi m'intéresser tout d'un coup, auquel je n'aurais jamais pensé. Je n'ai jamais eu vraiment de conflit avec les réalisateurs parce que ça ne m'intéresse pas trop d'avoir des conflits. À ce moment-là, il vaut mieux partir. Si on sent qu'au bout d'une semaine de préparation, on ne s'entend pas du tout, il vaut mieux s'en aller. Mais d'explorer un territoire qui serait celui du réalisateur ou de son désir, ça, ça m'intéresse. Par exemple, les frères Cohen me laissent absolument faire ce que je veux. Tim Burton, c'était pareil, même s'il y a des moments où Tim n'était pas d'accord avec ce que je faisais. Et il le disait, mais ce n'était pas du tout conflictuel. Il y a des choses que je sais faire et d'autres que je ne sais pas faire. Et les gens qui m'emploient maintenant savent absolument ce que je sais faire et ce que je ne sais pas faire. Donc à partir de là, moi, ce qui m'intéresse, c'est la collaboration avec les réalisateurs. De parler longuement avec eux de ce qu'ils ont en tête et de comment ils voient leur film et d'apporter ma pierre là-dedans. Donc c'est que de la discussion très créative, en fait. On explore différents territoires ou différentes voies en disant, tiens, et si on allait dans cette direction-là ? Et puis des fois, on se rend compte que c'est une impasse et on fait machine arrière et on prend une autre direction. Et puis après, malgré tout, les réalisateurs avec qui je travaille ont quand même une empreinte très 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 forte. Tim Burton, ce n'est pas moi qui lui dit comment il va filmer une scène. S'il me dit on va faire un gros plan, je lui dis bien sûr. Je ne vais pas lui dire qu'est-ce que c'est qu'il est à la côte. Mais tout ça est malgré tout basé sur les discussions initiales. Toutes les discussions qu'on a en préparation, elles sont liées à la mise en image de l'histoire. On projette bouger avec une caméra qui peut être statique, qui peut bouger, qui peut être sur grue, qui peut être à l'épaule. Donc tout ça, c'est un langage. Et ça, c'est la question qu'on se pose tout de suite en préparation, même sur le format. Se dire, est-ce qu'on tourne en 1.33 comme on l'a fait sur Faust avec Sokourov ou est-ce qu'on tourne en cinémascope comme on l'a fait sur un long divanche de fiançailles ? Ce n'est pas du tout la même écriture. Vous avez le travail sur le découpage avec le réalisateur qui est généralement fait avec le chef-op. à 5 heures par jour deux mois avant de tourner. Et avec Tim Derton, on ne découpe pas, on découpe le matin du tournage parce qu'il veut rester libre de voir ce que les comédiens vont faire. Donc c'est des approches très très différentes en fait. Mais en même temps, à l'arrivée, il faut bien mettre quelque chose sur la pellicule. Que ce soit deux mois avant ou le jour du tournage, il faut résoudre la question de qu'est-ce qu'on raconte ? Donc est-ce qu'on le raconte en plan large ? À quel moment on coupe ? À quel moment on passe en gros plan ? À quel moment on fait un travelling ? Est-ce que le travelling a du sens ? Est-ce qu'il veut dire quelque chose ? Et vous avez des gens qui théorisent. Kurosawa disait qu'un travelling ne devait servir qu'à se déplacer qu'avec le comédien. Dans ces films, on voit très bien, il n'y a pas de travelling qui sont gratuits pratiquement. Ça se déplace pratiquement tout le temps avec un comédien. Ou alors on se dit je fais entièrement un film en gros plan et ça donne Faces de Casavet qui est pratiquement tout en gros plan. Qu'est-ce qu'on raconte exactement ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc c'est toutes ces questions-là qu'on se pose en préparation. Les réalisateurs, ils mettent beaucoup plus que ce qu'on y met nous dans un sens. C'est eux qui sont vraiment en avant. Nous, on est un peu des collaborateurs un peu dans l'ombre. Les réalisateurs, ils cherchent à faire un film qui leur correspond. Ils sont monstrueux les obstacles pour un réalisateur. C'est-à-dire, c'est trouver de l'argent, trouver le bon casting, gérer la pression du tournage qui est immense, gérer des dates de livraison du film lui-même. Quand vous pensez que vous allez avoir un an de montage, on vous dit non, vous avez trois mois de montage. Donc c'est trouver le film. La chose qui est assez étrange en fin de compte, c'est que quand vous tournez un film, vous faites un découpage d'une séquence. Tout ça, c'est virtuel. C'est entièrement dans votre imaginaire. Si vous faites une vingtaine de plans pour la séquence et vous dites à priori, ça devrait marcher. Et vous arrivez au montage et ça ne marche pas. Ça peut ne pas marcher. Parce que c'est entièrement virtuel. Et la seule réalité, c'est de mettre ces plans bout à bout au montage et de voir si ça marche effectivement. Et il y a des cas où les réalisateurs se disent mince, ça ne marche pas. Et puis il y a des cas où c'est sublime, ça marche plus que prévu. Mais quand même, l'essence même du cinéma, c'est de collaborer, de lancer des idées et de ne pas penser que c'est une prise de pouvoir, mais que c'est juste une idée qu'on peut rejeter ou la prendre. Moi, je vois avec Tim Burton, vous savez, le truc qui est intéressant avec Tim Burton, c'est qu'il vous laisse, il vous pose beaucoup de questions, beaucoup, beaucoup de questions en préparation et du genre « Et si on faisait ça ? Et si le décor était comme ça ? Qu'est-ce que tu penses ? » Et en fait, on peut amener des choses en disant « Je pense que si on faisait ça, ce serait intéressant. » Et lui, il ne répond pas tout de suite et en fait, c'est un peu comme une petite graine que vous mettez dans son cerveau et puis cette graine, elle devient une fleur de Tim Burton. C'est-à-dire que vous ne reconnaissez plus votre idée, en fin de compte. Mais il l'a prise, il se l'a appropriée et il en a fait autre chose qui est ce qu'il est lui. Et en fait, c'est vachement satisfaisant parce que c'est un vrai travail où ça respecte l'idée de l'autre, mais c'est aussi l'appropriation de l'idée pour en faire quelque chose qui lui appartient. Et ce qui lui appartient est un territoire sur lequel vous pouvez très très difficilement pénétrer, en fin de compte. Parce qu'il a son monde à lui qui est loin du mien dans un sens. mais son monde il est fascinant et il est le sien. Et moi, je ne me suis jamais senti frustré avec lui. Au contraire, c'était hyper motivant de voir la petite graine que vous aviez suggérée qui devienne une plante burtonienne. C'était assez joli. C'est ça avec les grands réalisateurs. C'est la même chose avec les cohen dans un sens et avec Sokohoff. Ils s'approprient vos idées et c'est pas mal. Ça me plaît bien. Le vrai créateur, c'est le réalisateur, malgré tout, et que vous, vous êtes là pour alimenter la chaudière et l'imagination du réalisateur. Mais aussi aller dans la contradiction en disant je pense que là on fait une erreur parce que la dérive elle est assez facile, ça vient assez vite. Mais moi, j'ai vu avec les frères Cohen de temps en temps dire la façon qu'on a d'appréhender cette séquence ne correspond plus aux séquences précédentes. Et leur réponse c'est de dire oui, oui, on en a conscience mais ça nous intéresse et on va retravailler la suite. Et des fois, les réalisateurs n'en sont pas conscients. et c'est donc l'on sert un peu de sparring partner pour remettre tout ça dans le bon sens. Parce que sur le plateau on est quand même les seuls interlocuteurs parce que le chef d'écho n'est généralement plus là ou il a d'autres choses à faire ailleurs. Mais sur le plateau quand on tourne on est vraiment le garde-fou avec la script un petit peu et d'aider le réalisateur à rester dans le chemin qu'il a décidé de prendre. avec Jeunet c'est un peu différent lui est beaucoup plus solitaire en fait il découpe tout seul il collabore d'une autre manière c'est beaucoup en préparation on reste sur le plateau il est très c'est chacun à son poste en fait et moi ça me convenait assez au tout début quand j'ai fait Amélie et Allons dimanche c'était très bien les courts-métrages c'était très différent parce que Pas de repos pour Brilly Bracco on l'a fait tous les deux le bunker de la dernière rafale on l'a fait avec Caron et on était c'était des équipes de cinq personnes c'était plus petit mais Pas de repos pour Brilly Bracco on était deux c'est tout moi j'essaye de travailler avec la même équipe à part que bon j'ai une équipe à Londres j'ai une équipe à New York donc je change d'équipe quand je vais d'un pays à un autre avec l'équipe caméra en tout cas j'ai un caméraman avec qui je travaille beaucoup en Angleterre on parle ensemble l'électorisateur des plans qu'on va faire et je le laisse exécuter et avec les assistants c'est un travail fondamentalement technique je leur ai dit vous mettez tel ou tel objectif sur la caméra et vous faites le point et puis après c'est d'entretenir la caméra donc le rapport avec les assistants il n'est absolument pas créatif ça mon équipe c'est plus des amis qu'autre chose et c'est des très très bons techniciens l'équipe elle est toujours liée au projet lui-même on ne vous impose pas un nombre d'électriciens ou de machinistes sur une équipe américaine quand vous voyez Potter et la grande salle de Potter où il y a je ne sais pas combien de centaines de projecteurs accrochés je ne pouvais pas faire ça avec deux électriciens il y avait à peu près 25 électriciens à l'arrivée ça ne me dérange pas de travailler avec une toute petite équipe sans électro sans machinot mais il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde aussi j'étais très très heureux avec Socorov comme j'étais très heureux avec Tim Burton sur Dark Shadows c'est des gens que j'admire et puis parallèlement vous avez des autres départements comme les décos qui eux travaillent sur les décors et à un moment on se réunit en disant ben non le décor il va être trop grand il va être trop petit on a besoin d'une porte ici on a besoin d'une fenêtre là parce que c'est un élément dramatique important dans le scénario et donc tout ça travaille ensemble mon plus gros collaborateur en préparation c'est le chef déco moi j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Stuart Craig qui est le chef déco de Potter mais qui était aussi le chef déco d'Elephant Man de David Lynch et des choses comme ça qui est le plus grand chef déco pour moi et ça a été un bonheur de travailler avec lui on s'entendait parfaitement et on s'envoyait des SMS des choses comme ça en disant et si on faisait ça et si on faisait ça et si on faisait ça dans le cadre de Harry Potter qui était quand même assez limité sans cahier des charges mais malgré tout et c'était formidable moi j'adore les chefs déco quand ça se passe mal par contre alors là c'est un enfer si je ne peux pas travailler le rythme à l'intérieur du décor avec la caméra et la lumière le décor ne fonctionne pas donc ce rapport avec le chef déco il est primordial puis après il y a l'aspect technique d'un décor c'est-à-dire de dire moi je ne veux pas de décor avec des plafonds ou alors il faut des plafonds amovibles des choses comme ça qui sont des choses qui nous permettent de faire rentrer de la lumière ou de créer un univers particulier qui ne rentre pas obligatement par les fenêtres ou les portes ou je ne sais quoi et avec les effets spéciaux c'est un peu pareil c'est de contrôler un peu ce qu'ils sont en train de faire que ça ne sorte pas du tout de l'esthétique qu'on a défini avec le réalisateur et le chef déco c'est pour ça qu'aux Etats-Unis vous avez cette position qui n'existe pas vraiment en France qui est hard director qui supervise un peu tout l'aspect esthétique du film qui permet de faire beaucoup de prévisualisation d'illustrations qui sont des concepts aussi qu'on va donner aux effets spéciaux pour ne pas qu'ils partent dans tous les sens moi j'interviens beaucoup quand on fait de la foule 3D par exemple sur les directions de lumière sur les rapports de contraste des images en 3D et de la palette de couleurs pour que ça reste dans la même écriture il faut prendre les choses assez simplement c'est-à-dire qu'un fond vert c'est un fond vert donc il y a un moment c'est eux qui décident comment est exposé le fond vert je les laisse même choisir si c'est un fond bleu ou un fond vert éclairer un fond vert ça ne m'intéresse pas beaucoup tout le rapport avec les effets spéciaux se fait aussi en préparation on voit ce qui est faisable sur le plateau et ce qui doit être pris en charge par la post-prod mais l'esthétique elle-même du film ça dépend de moi et du chef d'écho et du réalisateur ça ne dépend pas des effets spéciaux et après ça devient un travail technique en fin de compte c'est de dire de quoi avez-vous besoin des fois ils peuvent nous dire vous pouvez très bien faire ce travelling comme vous le faites et à un moment ils disent ah ben non là il nous faut un motion control parce que le mouvement est beaucoup trop compliqué il faut qu'on passe par une caméra pilotée par ordinateur moi quand j'étais assistant et même au tout début quand je travaillais comme chef-soc on était un peu les maîtres du plateau la connaissance technique qu'on avait elle nous appartenait en fin de compte moi j'ai vu arriver les premiers retours vidéo sur les caméras film et c'était un tube une sorte de caméra vidéo qui filmait le dépoli de la caméra et on avait des moniteurs qui étaient relativement pourris donc on voyait une image quand même mais cette image elle était tellement mauvaise que ça permettait juste au réalisateur de voir le cadre mais de absolument pas juger la lumière au fur et à mesure ces outils se sont développés donc on a commencé à avoir des retours vidéo qui avaient le même principe à filmer le dépoli de la caméra qui étaient en couleurs après ça a été des systèmes en HD mais en couleurs aussi mais le secret de la photochimie il y restait nous seuls savions à peu près ce que l'image allait donner sur Harry Potter par exemple on tournait une scène de nuit un jour où j'avais à peu près 2000 kilos de lumière on voyait qu'en plein jour et les producteurs étaient venus me dire en disant mais tu sais Bruno c'est une scène de nuit je lui ai dit oui vous en faites pas c'est une scène de nuit on va rien voir mais on voyait comme en plein jour dans une cathédrale c'était basé un peu sur la confiance et à l'arrivée quand on a vu les rushs effectivement c'était sombre et on voyait assez peu mais il avait fallu ça pour travailler un diaphe relativement élevé et intéressant et maintenant donc ce secret on l'a perdu déjà on tourne de moins en moins en film et la deuxième chose c'est que les caméras numériques qu'on a maintenant sont des Rolls Royce de technologies absolument incroyables et donc vous avez des moniteurs sur le plateau qui sont absolument sublimes vous voyez pratiquement plutôt à 90% l'image telle qu'elle sera finale donc le secret il est perdu et donc de plus en plus les producteurs et beaucoup se sont mis à commenter l'image en fin de compte donc j'aimerais pas être un jeune chef-op maintenant mais d'un autre côté on a énormément plus d'outils qu'en négatif les outils de post-production sont beaucoup plus intéressants que ce qu'on avait en film en photochimie il y a en photochimie par exemple Storaro le chef-op qui a fait Apocalypse Now qui a fait 1900 de Bertolucci et ainsi de suite il y a un des plus grands chefs-op italiens et lui n'était pas content de ce qu'il obtenait avec les pellicules avec des traitements normaux donc il a développé un système qui se passait entièrement en laboratoire pour obtenir des noirs plus profonds des couleurs un peu plus saturées et on avait assez peu d'autres outils on avait le sang blanchiment négatif il y avait une dizaine de systèmes maintenant c'est infini avec les outils numériques c'est comme Photoshop on peut manipuler l'image d'une manière absolument incroyable bon je viens du film j'ai fait trois quarts de ma carrière c'est avec du négatif que je l'ai fait j'ai fait que je crois que quatre films en numérique c'est l'outil du futur je ne vois pas comment on va retourner au film c'est trop cher les labos sont polluants tout ça est contre nature dans un sens le film avait ses limites quand même il y avait plein de choses qu'on ne pouvait pas faire maintenant avec le numérique on a des outils absolument extraordinaires qui nous permettent d'aller plus loin donc c'est un peu comme la peinture à l'huile et l'aquarelle vous ne faites pas la même chose en aquarelle qu'avec la peinture à l'huile je pense que l'intérêt de l'outil numérique c'est qu'on n'a pas encore exploré toutes ses capacités quant au tournage des films eux-mêmes moi je pense qu'il y a une écriture à trouver avec les images numériques et qu'on ne l'a pas encore on est trop dans la reproduction de ce que faisait le film de ce que faisait le négatif même à la musique vous savez en musique on avait un producteur de musique sur Inside Wayne Davis puisqu'il y avait beaucoup de folk américain et c'est une personne qui s'appelle T-Bone Burnett très grand producteur de musique américain qui produit Jack White qui a joué avec les Rolling Stones qui est un personnage assez extranière qui mesure 2 mètres et qui est revenu au son analogique il a créé un studio avec Jack White qui nous enregistre en analogique avec des outils des années 60 ma tendance c'est de préférer travailler en studio parce que je pars du noir et je crée tout donc je suis un peu le maître après Dieu et ça me plaît pas mal en décor naturel on est quand même très dépendant de ce qui se passe donc avec pas mal de frustration parfois parce que quand vous faites des repérages vous voyez un décor magnifique il est ensoleillé et tout ça vous arrivez le jour du tournage il pleut des cordes et vous savez que vous devez tourner quand même parce que c'est comme ça donc on est quand même très dépendant du soleil et de la lumière qu'on a on fait des études de la lumière naturelle par rapport à des décors qu'on connaît on fait des photographies toutes les heures pour voir comment le soleil s'est déplacé dans le décor et on se dit bah tiens à 4h l'après-midi c'est beaucoup plus intéressant qu'à 9h du matin et donc on va organiser le plan de travail autour de ça et puis de temps en temps on attend que les nuages passent et puis à un moment on est obligé de tourner aussi mais c'est vrai que j'ai quand même tendance à vraiment préférer les décors en studio ah oui c'est mieux ça on sent que c'est mieux tout le monde est prêt 1, 2, 3, hop c'est cassé le travail en studio il est vraiment basé dans ce qu'on appelle des pre-light où on va accrocher les projecteurs et ainsi de suite les mettre dans des positions assez stratégiques et donc on crée quelque chose qui est vraiment lié à un découpage assez précis mais ça veut pas dire que le découpage est entièrement bloqué parce que l'élément humain qui est le comédien à l'intérieur d'un décor il joue énormément moi je me souviens avec Johnny Depp dans Dark Shadows avec Tim Burton il y avait des moments où il avait envie d'aller dans un autre endroit que ce que Tim Burton voulait et donc tout d'un coup la mise en scène changeait entièrement ce qui mettait parfois une situation un peu problématique c'est vrai que c'est intéressant de savoir en amont ce qu'on va faire mais c'est aussi intéressant d'avoir une forme de liberté et aussi de voir que peut-être que l'idée initiale qu'on avait un mois par avant quand on a fait le découpage n'était pas la bonne c'est-à-dire qu'il y a mieux à trouver mais pouvoir anticiper dans les placements de projecteurs c'est primordial en fait dans un travail en studio il faut quand même savoir où on va c'est la base du cinéma en fin de compte c'est un métier de collaboration avec des égos très très forts mais où tout le monde va dans la même direction quand ça marche c'est absolument subi j'ai du mal avec le bleu mais ça c'est grave je peux m'en remettre mais c'est vrai qu'un 50 mm pour moi est une très longue focale j'aime pas trop les longs focales mais j'ai une sorte de théorie par rapport à ça qui est que j'aime bien voir les comédiens à l'intérieur d'un décor je trouve que les décors est un élément du film et que si c'est flou derrière je me dis qu'il y a quelque chose qui est perdu qui est perdu encore une fois dans la narration le passage à une longue focale peut être un élément intéressant dans la narration justement de casser ce rythme imposé par une courte focale pour passer à une plus longue à certains moments mais de faire un film entièrement en longue focale comme faisait Tony Scott et des gens comme ça ça m'ennuie profondément par contre c'est vrai qu'un film c'est un organisme vivant j'ai eu une surprise par exemple quand j'ai vu Inside Lune Davis une fois montée au départ sur le scénario je trouvais que c'était une comédie noire mais une comédie maléto et en fait quand j'ai vu le film j'ai été surpris je me suis dit en fait c'est un drame c'est vraiment très très sombre ça parle de la mort tout le temps ça parle du deuil ça parle que de ça tout le monde parle à Inside Lune Davis de son pote qui s'est suicidé et lui n'existe pas c'est vraiment un drame et tout d'un coup j'ai changé l'étalonnage parce que je regarde pas les films que j'ai fait une fois qu'ils sont sortis c'est fini je passe à autre chose Inside Lune Davis il y a une séquence quand il fait du stop la nuit ils sont arrêtés par les flics ou là j'aime bien cette séquence parce qu'en fait au niveau de la lumière c'est très très simple j'ai joué avec le brouillard et pour éclairer tout ça je pensais pas que ça allait sortir aussi bien j'étais très très inquiet quand on a tourné ça on tournait vraiment dehors en janvier il faisait très très froid il faisait moins 5 puis tout s'est mis en place de manière assez magique et puis il y a un ou deux plans avec Faust où là c'était très très proche de ce que je visualisais quand ils vont par exemple au cimetière où la caméra les suit en travelling et puis ça panote comme ça vers un moulin et un paysage avec un ciel très blanc et c'était ce que je cherchais et là on a tourné à la bonne heure enfin c'était tout s'est mis en place de manière assez royale quand même une fois que vous avez choisi sur quel film vous voulez travailler c'est stimulant vous y allez pour une raison quand même par rapport à Potter c'est vrai que moi j'ai fait le sixième et j'avais pas taillé les charges quand ils m'ont contacté pour le faire j'avais dit mais moi je veux absolument pas faire ce que les autres ont fait la condition pour faire le film pour moi c'était d'avoir carte blanche et Warner n'est absolument pas intervenu sur le film final après Potter je voulais passer sur un autre territoire et d'ailleurs j'ai fait le grand écart puisque après Potter je suis passé avec Sokourov et il n'y a pas plus film indépendant que Faust moi je pense que c'est un métier d'adaptation il faut s'adapter ça a une certaine limite parce que moi je sais qu'il y a des réalisateurs je sais pertinemment que je ne travaillerai jamais avec eux ça ira trop loin dans un rapport de force ou de pouvoir ou de je ne sais quoi des rapports qui moi n'intéressent pas j'étais à Los Angeles en plein tournage avec Joel Cohen de Macbeth et on a dû s'arrêter quand le Covid est arrivé et on a repris cinq mois après le tournage avec des contraintes assez lourdes de distanciation sociale et c'était assez compliqué donc à un moment on s'est retrouvé avec des caméras entièrement télécommandées où en fait seuls les acteurs étaient sur le plateau et les répétitions étaient compliquées parce qu'on avait Denzel Washington qui jouait Macbeth et il ne voulait pas répéter avec un masque on avait une pause toutes les deux heures de dix minutes pour aller respirer un peu l'air frais donc ça ça va être ingérable au fur et à mesure malgré tout le fond du problème qui est ce rapport humain qu'il y a sur les plateaux s'il ne revient pas ça va être terrible c'est quand même ce rapport humain qui fait le cinéma ce n'est pas la technique là c'est assez étrange d'être à deux mètres ou trois mètres d'un acteur et de lui parler à travers un masque le cas du dernier film de Joe Wright un cas un peu particulier ça va passer par Netflix parce qu'en fin de compte on avait tourné pour la 20th Century Fox et la Fox a été rachetée par Disney et indépendamment des problèmes du Covid puisque toutes les salles américaines sont fermées pour le moment il faut bien qu'ils récupèrent un peu d'argent et ils ont vendu le film à Netflix mais au départ ce n'était pas un film Netflix du tout quant à Buster's Craig alors là c'est un autre débat qui prouve un peu la complexité de l'état actuel du cinéma quand les Coen sont allés montrer chercher un producteur pour Buster les personnes avec qui ils avaient l'habitude de travailler que ce soit universel par un mount on dit qu'ils ne savaient pas trop ce qu'ils allaient faire de ça j'ai travaillé comme si ce film Buster ou Women's Window devait passer en salle et la manière que les gens de regarder le film ne me regardent pas mais bon on ne peut pas être derrière le dos de tout le monde en leur disant regardez surtout pas votre film sur un iPhone mais si les personnes ne se rendent pas compte eux-mêmes que s'ils voient un western avec des plans très larges sur un iPhone ça veut dire qu'ils ne voient rien du tout on a toute leur éducation à refaire on va yérusse Et enfin, voilà Philomène, l'hôtesse de l'air. C'est Amélie qui garde son chat Rodrigue quand elle part en voyage. Philomène aime le bruit du boldo sur le carrelage. Rodrigue, quant à lui, aime être présent quand on raconte des histoires aux enfants. Si on me propose un film avec des animaux, je regarde à deux fois avant d'y aller. Parce que vous savez, on dit toujours qu'il y a des choses à éviter dans le cinéma. C'est l'eau, les enfants et les animaux. Filmer sur l'eau, c'est compliqué. Filmer sur la mer, c'est un enfer. Les enfants, bon, c'est pas simple. Les animaux, c'est une tannée. Vous allez être dans une cage vous-même à 5 mètres d'utile. Donc filmer dans une cage, c'est pas ma vision du cinéma. Ça allait sur Inside Louis Davis, le chat, c'était un peu compliqué, mais sans gros problème. Parce qu'on ne lui demandait pas grand-chose au chat. Obtenir que le chat regarde au bon endroit pour un raccord de regard, on y a passé quelques heures. Il fallait avoir des subterfuges, genre une petite sonnette, des machins, je ne sais quoi, pour attirer le regard du chat qui préférait se lécher le cul ou autre chose. Ce qui va arriver, c'est ce qu'on voit dans Game of Thrones, c'est qu'on n'utilise plus les vrais animaux, c'est de la synthèse. Le dain, à la fin de Buster's Crime, dans le segment avec Tom Waits, le dain, c'est un dain en 3D. On tournait dans le Colorado et on avait des dains qui venaient de Californie. C'était illégal de transporter des dains de Californie au Colorado. Il n'y a pas de dain au Colorado. Donc, on s'est retrouvés dans une impasse où on a fait le dain entièrement en synthèse. Mais par contre, il y a quelque chose qui est que c'est quand même assez désincarné. C'est très, très, très compliqué de donner de la vie à un truc en 3D qui ne devienne pas non plus une humanisation de l'animal. Il y a à la Disney, vous voyez, où l'ours va se mettre à sourire. Un ours, ça ne sourit pas. Et un chat, ça ne sourit pas non plus. Quand je dis humanisation, c'est l'erreur à commettre. C'est de donner des caractères humains à un animal. Un animal, c'est un animal. Et en fait, les animateurs en 3D ont une tendance à humaniser. Ça ne marche pas. Même dans Buster, quand vous voyez le dain à la fin quand il part, dans le segment avec Tom Waits, c'était, on a passé des mois à modifier le déplacement. Donc c'est pour ça qu'on a plutôt tendance à vouloir toujours utiliser les vrais animaux, dressés. Donc on va construire la narration autour de ce que l'animal est capable de faire et pas l'inverse. La chouette dans Buster aussi, c'est une vraie chouette par contre. Parce que ça, ça se dresse assez facilement. Sur Potter, on avait un spécialiste des chouettes. Je crois qu'il y avait une dizaine de chouettes au total. Qui étaient là, à demeure, à côté des studios, avec le spécialiste qui ne s'occupait que des chouettes. C'est assez limité ce qu'on peut faire avec une chouette. C'est-à-dire que ça vole d'un endroit à un autre et puis après, ça se pose. C'est un animal calme, donc on peut venir assez près d'une chouette. Mais un chat, c'est très difficile de venir très près d'un chat. C'est-à-dire que le volume de la caméra lui fait assez peur. Donc il faut y aller dans des équipes très silencieuses, entrer partout, silence sur le plateau. On amène le chat et puis là, on commence à rentrer dans l'enfer. Voyons, on le voit dans Life of Fire. Moi, j'y crois à moitié. Enfin bon, en même temps, c'est un film qu'on avait commencé à préparer avec Jeunet. On l'a préparé pendant un mois et puis Jeunet s'est décidé de ne pas le faire. Mais on s'était posé la question justement du tigre, sachant que c'était un élément très important du film. Mais de savoir comment on allait tourner ça. Et on avait pris la décision de tourner avec un vrai tigre. Et l'erreur, je pense, qu'ils ont fait dans le film, c'est qu'ils ont donné des choses humaines à ce tigre. Alors que ça n'existe pas, ce n'est pas vrai. Un tigre, c'est un tueur sans expression. Qui tue, qu'il soit content, je ne vois pas la différence. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Il y a d'autres effets néfastes de Disney dans un sens. À quel moment le cinéma doit rester collé au réel ? Alors là, c'est une sacrée question quand même. Et moi, j'ai tendance à penser que Fellini, dans un sens, quand il fait un Marc Horde, il est beaucoup plus près du réel que s'il avait filmé ça avec une caméra à l'épaule ou je ne sais quoi. Ce qu'il me raconte me touche plus avec une esthétique hyper forte. Pour Toulouse, c'était un grand esthète quand même. C'est là que je me sens mieux. Mais la question du réel est une question intéressante. Parce que quand on voit ce que fait Ken Loach, il est assez fascinant dans un sens avec une lumière qui n'est pas du tout esthétisante. Son écriture est tellement forte que s'il y avait une esthétique un tout petit peu plus forte, une esthétique qui allait vers la mienne, ça ne marcherait pas du tout. Et ce que fait son chef-op, Barry Aykroyd, qui est un très grand chef-op anglais, mais qui est absolument incapable de faire ce que je fais. Et je suis absolument incapable de faire ce que je fais. Je connais bien Darius et Loubeski aussi, je le connais bien, c'est un ami. Je pense que Loubeski est celui dont je me sens plus proche. Il y a Michael Krishman aussi, chef-op russe, celui qu'on met ici. J'aime beaucoup le travail avec Yaline Sieff, Café Sans Amour, Léviathan. Il y a un jeune français que j'aime beaucoup, la Paul Guillaume, que je trouve vraiment intéressant. J'adore Dickens, je le connais aussi. C'est un rapport un peu particulier parce que c'est les gens que je connais. J'adore Bob Richardson aussi, qui travaille avec Tarantino, qui est quand même assez exceptionnel. Je trouve que ce qu'a fait Dickens sur Blade Runner, c'est absolument super. Et ce qu'a fait Loubeski sur The Ravenant ou Birdman, c'est très 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 beau. Et Gordon Willis, c'est quand même le monstre sacré. Le parrain, c'est quand même un film assez fascinant à la lumière. Il a fait des choses que personne ne faisait avant lui et qu'on ne pourrait d'ailleurs plus faire maintenant. On serait viré dans l'avenir qui suit. Michael Krishman, vous êtes baptisé ? Moi, Q.Aaron m'avait appelé pour Roma et malheureusement, j'étais déjà sur Dark Star. Je ne pouvais pas partir, même si on n'avait pas encore commencé le tournage. Et ce qu'il a fait est absolument sublime dans Roma. C'est un grand chef-op en plus d'être un grand réalisateur. C'est vraiment un très très beau noir et blanc. Et au niveau de la conception de l'image, c'est absolument extraordinaire. C'est un film que j'ai regretté de ne pas avoir fait. Mais je ne pense pas sincèrement que j'aurais fait mieux que ce qu'il y a fait. Je ne pense vraiment pas. Il y a des immenses réalisateurs. Je pense que le plus grand pour moi, les deux plus grands sont Kurosawa et Tarkovsky. Je n'ai jamais été déçu par leur film. Ils m'ont toujours emmené quelque part. Ils m'ont fait vibrer. Il y a des scènes dans l'enfance d'Ivan qui sont absolument sublimes. Dans le miroir. Dans Der Sousala de Kurosawa, il y a des moments qui sont des moments d'anthologie. Moi, je n'existe plus. Je suis complètement dans le film et je suis fasciné. Même pas en tant que technicien, mais en tant que spectateur. Je suis pris. Ils ne me lâchent pas. Mais il n'y a pas de recette. S'il y avait une recette, il n'y aurait plus de cinéma. Ça n'existerait plus. Ou en tout cas, les studios américains, dans les années 40, auraient trouvé la recette. On fait tout pour qu'il puisse y avoir une connexion avec le public. Mais on ne sait pas comment le public va réagir à un film. Mais je pense aussi qu'il y a des grands films qui ont été détestés par le public. Parce que si on prend un des plus grands succès de l'histoire du cinéma, qui est Autant dans Porte-le-Vent, ou Avatar, ou Titanic, pour moi, ce sont des très très mauvais films. Et pourtant, c'est les plus gros succès mondiaux du box-office. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un grand film ? Est-ce que c'est le box-office ? Auquel cas, je pense que non. Ou est-ce que c'est un film qui vous bouleverse complètement ? Mais en même temps, c'est des films qui ont bouleversé une grande partie de la population, puisqu'ils ont marché. Alors donc, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que le cinéma ? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Mais je sais qu'il y a des moments sur le plateau, quand on tourne, il se passe quelque chose. On le voit, moi je me suis des fois relevé de l'œilleton de la caméra en larmes, et en pleurant parce que l'acteur avait fait quelque chose qui était absolument magnifique, et émotionnellement, dans des scènes un peu tristes comme ça, où je me relevais en disant « Merde, il m'a bluffé ! » Et je partais, genre, la larme à l'œil, en disant « Oui, il s'est passé quelque chose ! » Alors, est-ce que c'était ça un bon film, ou c'est un film où il se passe quelque chose ? Je ne sais pas. Voilà, m'a dit, m'a dit. Moi, je vous souhaite de faire ce que vous avez envie de faire. Ça va être formidable. La nouvelle génération ! Enfin bon, il y a plein de beaux métiers d'entier. Et puis, il y a plein de beaux films pour les acteurs aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501